hello hello guys j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette facile de génois j'espère que vous allez mais alors pour réaliser une bonne recette de génois vous avez besoin de 4 oeufs la farine 200 grammes au moins ici j'ai utilisé la farine intégrale ça de votre choix si vous pouvez utiliser la farine normale ou celle intégrale 100 grammes de sucre également ici vous pouvez utiliser le sucre de le sucre brun ou bref ce qui vous arrange moi je prends 100 grammes parce que j'ai besoin de très peu de sucre je consomme très peu de sucre dont je fais toujours avec 100 grammes il y en a qui avaient 150 mois par exemple c'est pas bon moi je réduis toujours maintenant vous passez à la préparation en faisant vos quatre oeufs en cassant vos quatre oeufs dans un bocal après l'avoir cassé vous ajoutez le sucre et ensuite il y a aussi le sucre vanille à ajouter mais malheureusement pendant ce montage cette réalisation j'ai oublié de prendre la vidéo de quand j'ai ajouté le sucre vanille du coup vous n'allez pas voir donc vous allez battre tous vos oeufs votre sucre votre sucre vanille pendant cinq bonnes minutes jusqu'à ce que vous obtenez une crème double déjà la crème de la quantité que vous aviez à la base de ce double en fait et c'est où vous direz que vous avez bien battu c'est très important de bien battre ses yeux et dessus parce que c'est ainsi que vous aurez une meilleure génoise ensuite je vais rajouter ma farine et mon et ma lévure pardon je rajoute ma farine et ma lévure et puis je bats pendant une minute pendant une bonne minute pas trop hein c'est pas trop nécessaire une minute c'est largement suffisant pendant que vous battez à la fin maintenant si vous avez votre cacao à ajouter vous pouvez rajouter votre cacao et vous battez un peu ou bien votre colorant pour ici voici j'ai fait son colorant sans cacao c'est que j'ai obtenu et voilà comment ça suit ça à bravo ça ressemble dans un gâteau et là cette crème j'avais ajouté le cacao je vais vous montrer les différentes crèmes avec le truc et voilà comment ça se présente quand c'est sort quand c'est prêt et dans le gâteau pareillement c'est comme ça ça va se présenter bien évidemment comme toujours n'oubliez pas de vous abonner d'activer surtout la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications d'aimer la vidéo en me laissant un bon pouce bleu de partager la vidéo parce que c'est en le faisant que vous me donnez tellement de force et ça me permet de continuer de l'avant et me donne aussi beaucoup de visibilité voilà ici j'ai voulu vous montrer aussi au cas où vous avez besoin d'une génoise colorée vous n'avez qu'à ajouter votre colorant dans votre crème après l'avoir bien travaillé et puis vous ajoutez vous mettez ça au four et voilà le résultat que vous obtiendrez comme génoise dans un gâteau un génoise coloré donc c'est très facile en fait de faire une génoise sans vous demander rien et c'est facile donc merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz